Bon déjà en avant-première, je voulais vous annoncer ce que j'ai annoncé tout à l'heure sur Eurosport. Donc on a la joie de vous annoncer que j'ai prolongé donc de deux ans le contrat d'Olivier. Et puis l'ensemble du staff aussi. Voilà. Donc c'est avec une grande fierté qu'on va poursuivre l'aventure ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Fin juin. Il y a eu des doutes à un moment dans la saison ou est-ce que c'était évident rapidement que l'on va proposer ? C'était évident très rapidement. Pas de doute. On a la même philosophie et je dirais qu'aujourd'hui on a la même envie. Et le club est en marche pour faire de belles choses. Et je veux les partager avec Olivier. Voilà. C'est une équipe soudée. Pas de problème, ça c'est sûr. Le staff intégralement, il n'y aura aucun mouvement dans le staff. Non. Allez. On est parti sur un projet, si je peux prendre la suite. Le projet était un projet de club d'abord. Je pense que je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. C'est l'idée de construire un club. Ça avance. Je pense que nous serons au courant assez rapidement de tout ce qui se passe au club. Plus un projet de jeu au niveau de l'équipe qu'on a mis en place dès le début de la saison, malgré tous les problèmes de l'après Ligue 1. Et donc ça s'est mis petit à petit en place. Ce n'est pas facile. Mais on a su prendre quelques risques aussi. Aujourd'hui, notamment ce soir, on s'aperçoit qu'on commence à avoir quelques petits résultats. Donc ça nous encourage pour la suite. Mais je tenais à remercier le président parce que ce n'est pas toujours facile. Je pense que le plus gros risque, c'est lui qui l'a pris. Puisque, effectivement, le staff est tout neuf, est tout vert. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, j'entends moins que nous sommes tous verts. Ça va un peu mieux. Donc c'est qu'il y a une évolution. Bon, voilà. Donc je suis très content de poursuivre l'aventure. C'était mon désir. Le président aussi. On en avait un petit peu discuté. Voilà, ça se concrétise ce soir avec un gros travail de tout le staff que je félicite. Parce que ce sont des garçons extraordinaires qui sont issus du club avec des anciens joueurs. Et je pense que c'est que la partie immergée. Parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont dans l'ombre et qui travaillent très, très bien aussi. Notamment au niveau de la formation, au niveau de l'association. Donc voilà, j'englobe tout le monde dans le projet. Après, voilà, on va bosser. Puis après, il arrivera ce qu'il arrive. Parce que les résultats, on ne les maîtrise pas. Ça me fait plaisir quand même de dire que tu peux t'inscrire dans la durée maintenant dans un club, progresser les jeunes, toi le formateur. Oui, c'est une grande, grande chance. Non, c'est une grande chance. De toute façon, c'est une grande chance d'être dans un club où il y a un réel projet. Et une grande chance parce que toutes les personnes qui dirigent ce club regardent dans le même sens. Et ça, c'est très important. Ça ne se trouve pas partout. Et on est conscient de cette grande chance et on ne va pas la lâcher. Ces années, l'objet qui peut être maintien, il a été obtenu assez rapidement. Est-ce que les objectifs seront revus à la hausse l'année prochaine ? On aura le temps de voir. On aura le temps de voir. Il y a des ambitions nouvelles, là, pour cette victoire de la 5 fois du Bollon. Alors bon, bien sûr, puisque chaque semaine, c'était le match de la dernière chance. Ça fait rire tout le monde, mais moi aussi. Bon, ben voilà, je pense qu'il va y en avoir d'autres, de matchs de la dernière chance. Sachez que nous, mon discours avec le joueur, il est très, très simple. C'est, on met en place quelque chose au niveau du jeu. Concentrez-vous sur le jeu. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Et on fera les comptes un peu plus tard. Voilà. Le match de ce temps, vous n'avez pas vraiment satisfait de la récompense du temps de la mi-temps. Je suis entièrement satisfait du travail qui a été fait. C'est vrai que cette semaine, on a eu quelques petits pépins au niveau des malades, notamment Cédric qui a été malade toute la semaine. Il a tenu quand même à jouer ce match. Et puis, il n'avait vraiment plus de force à la mi-temps. Donc, il a été obligé de renoncer. Mais bon, aujourd'hui, on peut s'appuyer. On s'aperçoit qu'on s'appuie sur un groupe complet, puisque les garçons qui sont rentrés ont été très efficaces. Et puis, le discours à la mi-temps a été de continuer à jouer, d'être peut-être un peu plus rapide et peut-être un peu plus direct dans le jeu. Même si on prend un jeu au sol, mais les conditions étaient vraiment très difficiles. C'était une patinoire, puisqu'il a grêlé juste avant le match. Et le ballon orange tout neuf, pas facile pour les joueurs. Ce n'était pas du tout le ballon d'échauffement. Et ça, ce n'est pas facile à manier. Et je trouve que les garçons se sont bien sortis. On travaille aussi avec Thomas, entre autres, sur le fait qu'il ne se donne pas de limites. Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt un passeur. Et je ne vois pas pourquoi il ne marquerait pas des buts. C'est ce que je lui répète depuis un bout de temps, notamment cette semaine. Comme par hasard, ça se déclenche. Comme quoi il y a beaucoup de choses dans le mental. Tu dis une équipe plus directe, un jeu plus directe en même temps. On avait une équipe des joueurs beaucoup plus agressives, aussi sous le porteur. En égardeur de l'ennemi. Ce qui m'a gêné sur la première mi-temps, c'est qu'on a voulu absolument ressortir de derrière. Et puis, il y avait un gros bloc devant nous, qui c'est un gros bloc noir. Et comme le terrain était difficile, on s'est mis en difficulté, on s'est mis en danger là-dessus. Ça, ça m'a gêné. Et je préférais qu'on saute ce bloc au milieu de terrain. Et puis après, qu'on aille jouer sur les deuxièmes ballons. Et c'est ce qui a été fait. Après, je sais que sur la deuxième mi-temps, il y a plus d'espace. Ça s'ouvre plus. Et là, on peut remettre notre jeu au sol en place. C'est ce qu'on a vu. Par contre, on a été vraiment, vraiment, vraiment efficace devant. C'est vrai que Thomas a mis deux jolis buts. Mais à noter aussi le but de Diallo, qui est un garçon qui devait partir de chez nous. Et puis, qui s'est accroché. Et qui est là aujourd'hui et qui postule. Encore une fois, dans le football, rien n'est acquis. Non, on a manqué notre deuxième mi-temps. On a fait un début de deuxième mi-temps catastrophique. Trois buts en, je ne sais pas, cinq, six minutes. Après, c'est dix minutes. Début de... Non, c'est une perte de balle à 30 mètres de notre but. Après, il y a un contre un. Il veut centrer, aller contrer. Ça fait but. Le deuxième, on n'est pas en marquage sur un corner. Déjà, on ne doit pas conséder le corner. Parce qu'on fait deux fois de technique. On met le ballon en corner. On doit mieux dégager le ballon. Et puis, le troisième, on le laisse frapper. On savait qu'il y avait des joueurs qui étaient capables de mettre des belles frappes, que ce soit à Mollet, que ce soit à Gerber, de 20 à 25 mètres. On l'a regardé frapper. Il a mis en plein de lunettes. Voilà, grosse déception. Mais bon, on va... On va essayer de rebondir contre Monaco, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire sans mettre au travail. Et puis, il a gagné contre Monaco. Est-ce que tu as fait le truc qu'ils ont un peu manqué de... Pardon ? Est-ce que tu as fait le truc qu'ils ont un peu manqué de combattivité, d'avance seconde mi-temps ? Alors, si vous voulez. Combattivité ? Non, mais on manque un début de seconde mi-temps. Tu prends trois buts en dix minutes. Voilà, on les a relancés. On les a bien remis dans la partie. C'est quoi, sa part de votre impression ? Je suis pas. C'est le match le moins abouti, cette saison à l'extérieur. C'est pire qu'à Ajaccio ? Non, Ajaccio, nos matchs, là, on a quand même des situations. On aurait même pu revenir au score. On a eu deux, trois situations où, voilà, on les met pas au fond. Après, quand tu n'es pas dans le match, derrière, tu manques les choses. On n'a pas été cohérents en deuxième mi-temps, du début à la fin. On a manqué de justesse technique, on a manqué de justesse dans la finition. Et puis, dans les duels, on a été battus. Autant, en première mi-temps, on était bien ensemble, dans la récupération, même si on... Il y en a eu des situations en première mi-temps, mais on aurait même pu faire le 2-0. Et voilà, après, il faut mieux défendre. On savait qu'ils allaient avoir des temps forts. Et puis, ce temps fort, on a très mal géré ce temps fort. C'est tout. Mais écoute, à nous de rebondir, voilà, à nous de retravailler. Et là, c'est la trêve internationale. C'est dommage, parce qu'on a des joueurs qui vont se disperser. On a cinq joueurs qui sont partis. On ne va les récupérer que la veille ou la même veille de Monaco. On va travailler avec les autres. Et on va préparer le match comme il faut pour rebondir. Parce qu'on est toujours à la course. On n'a pas baissé la tête. On a, au contraire, à la relever et à aller chercher et continuer à aller au combat. Parce qu'on ne peut pas abandonner. On n'a pas le droit d'abandonner, de toute façon. C'est une défaite. Il faut qu'on sache rebondir derrière et remporter d'autres victoires. Est-ce qu'il y a le regret de ne pas avoir évolué avec une défense en cercle, comme il a souvent fait cette saison ou pas ? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est bon ? Il a ressenti, il avait mal un peu hier, déjà, à part voir l'abdominale. Il a ressenti une douleur. Merci. 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 Merci.